Arrive aux oreilles du général Camille Makosso, arrive aux oreilles de tous les Ivoiriens que vous pouvez imaginer. Je viens ce soir, ou ce matin, je parle toujours en soirée, mais cet après-midi, je voudrais parler en tant qu'un Camerounais, en tant qu'un pasteur Camerounais. Et c'est un message de paix, c'est un message de rassemblement, d'unité, rapidement, rapidement fait. J'aime jouer la chanson de VDA, un groupe que j'aime beaucoup. Ils chantent très bien, j'apprécie beaucoup leur sonorité, leur message en général. Je sais que le Zouglou en Côte d'Ivoire, c'est le vécu, ce qui se passe toute la journée. On peut composer une chanson de Zouglou en une journée, basée sur un fête qui s'est passé il y a cinq minutes. Et c'est ça que j'aime sur le Zouglou, parce que c'est l'improvisation, c'est la joie et c'est la vie en fait. Donc, j'apprécie beaucoup le groupe VDA. Voilà, ce morceau qu'ils ont sorti, parlant du fait qu'ils aient été hués, les Ivoiriens ont été hués au Cameroun pendant la Coupe d'Afrique des Nations. C'est une chanson qui est très belle, j'aime la mélodie. Le message me fait un peu mal, le message me fait mal parce que, en tant que Camerounais, c'est pas l'image que nous voudrions avoir venant de nos frères Ivoiriens. Nous aimons beaucoup la Côte d'Ivoire, nous aimons les Ivoiriens et de voir qu'ils ont été touchés au pont de sortir une chanson en Zouglou. Parlant de cette situation, ça prouve vraiment qu'ils ont été blessés quelque part. Je voudrais dire ceci, le Cameroun est un pays dont l'hospitalité est indéniable. Nous aimons beaucoup nos invités, nous aimons beaucoup nos visiteurs, parfois nous les aimons plus que nous-mêmes. Je vous prie d'envoyer des cœurs, s'il vous plaît, et de le partager ce live dans les pages ivoiriennes. Je voudrais qu'au moins vous ayez ce point de vue. Je ne suis pas, je ne parle pas comme un monsieur de la rue, je suis pasteur, donc je ne vais pas entrer dans la vulgarité. Je ne vais pas insulter qui que ce soit, je veux envoyer un message qui vient du fond du cœur, au nom du Camerounais que je suis, à mes frères et mes sœurs ivoiriennes. Il est très important de voir, pour comprendre tout ça, d'où la situation est venue. En effet, la Côte d'Ivoire est arrivée au Cameroun. La Côte d'Ivoire, comme tous les autres pays, et s'il y avait une équipe que le Cameroun supportait, à côté de l'équipe camerounaise, c'était l'équipe de la Côte d'Ivoire. Lorsqu'ils ont joué contre l'Algérie, le stade était plein de Camerounais, habillés en maillot orange, blanc-vert. Nous supportions la Côte d'Ivoire de tout notre cœur. Il fallait que l'Algérie soit battue chez nous, par les Ivoiriens. Et nous avons supporté la Côte d'Ivoire. Nous les avons portées. Nous étions un. Et parce que nous sommes un, en fait. Après ce match-là, je vous prie de partager ce live, parce que ça ne monte pas. C'est comme si... Voilà. Mais je suis qui est sûr, c'est que ça va arriver. Là, ça va arriver. Après ce match-là, il y a eu... On rencontrait... Nous, le Cameroun, nous rencontrions les Comores. L'organe qui est en charge de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations a fait des tests COVID. Et puis, il s'est avéré que vraiment la quasi-totalité de l'équipe était contaminée. Nous-mêmes camerounais avons été choqués par les résultats de ces tests. Nous en avons ri. Ce qui nous a choqués, c'est que les Ivoiriens le prennent. Excusez-moi de dire les Ivoiriens, parce que ce n'est pas les Ivoiriens. Ce n'est pas les Ivoiriens. Mais il y a une grande voix ivoirienne, qui est le général Camille Makosso. Merci d'envoyer des cœurs, s'il vous plaît. Le général Camille Makosso a fait un live. Il a fait une vidéo dans laquelle il se moquait un peu de... Il mettait en doute l'honnêteté camerounaise. En fait, il fustigeait. Il nous traitait de tricheurs. Nous sommes des tricheurs. On a pénalisé toute une équipe parce qu'on veut passer comme si on n'a jamais triché en football. Nous, camerounais, nous n'avons jamais triché en ce qui concerne le football. Et de voir que ce n'est pas n'importe qui qui en parle. Mais le général Camille Makosso, je ne voudrais pas être appelé pendant le live, de voir que ce soit le général Camille Makosso qui en parle, ça fait un effet. Les Ivoiriens qui le suivent et les camerounais qui le suivent sont tombés dans l'affaire. Alors, on a vu le déferlement de toute une foule de blogueurs ivoiriens qui sont allés dans le sens du général Makosso, disant que les camerounais étaient des tricheurs sur le coup. Nous avons triché, on veut voler la victoire, on veut aller rapidement à la finale de façon frauduleuse. Il a vite parlé en fait, il n'a pas réfléchi, les Ivoiriens disent qu'il n'a pas siancé. Il a parlé comme ça. Nous avons été très insultés par ce live et par la suite, par ce qui a suivi. Parce que beaucoup d'Ivoiriens qui sont sur la toile ont pris cette narrative-là, selon laquelle le Cameroun serait en train de vouloir voler la coupe. Et ils faisaient des blagues du genre, attention à la prochaine équipe, enfermez-vous parce que vous serez aussi tous testés et tout. On croyait que c'était des blagues. On en a ri, nous aussi camerounais, on en a ri. Mais on a vu les faits que ce message a eu sur la grande masse au Cameroun. L'engouement qu'il y avait autour des éléphants au niveau du Cameroun, l'engouement qu'il y avait autour de nos frères Ivoiriens, ça a changé. Parce que du coup, on s'est senti trahi et insulté par des gens qu'on supportait de tout notre cœur. Alors, la Côte d'Ivoire maintenant rencontre l'Égypte. Vous savez, nous, en Afrique du Sud, en général, on se supporte. Les gens de l'Afrique subsaharienne se supportent beaucoup. Parce que les Algériens, les Marocains en général, ils sont considérés un peu comme les Européens. Donc s'il y a un match, du coup, de façon automatique, on se supporte entre nous. Mais de façon bizarre, les Camerounens se sont mis à supporter l'Égypte. Ça ne s'est jamais vu dans l'histoire du football. Qu'une nation subsaharienne supporte une équipe du Nord face à une autre nation subsaharienne. Ce n'est pas parce qu'on est jaloux des Ivoiriens. Ce n'est pas parce qu'on les déteste. Mais je crois que c'était en réaction à ce message qu'avait lancé le général Camille Makosso. Indexant le Cameroun comme un pays de tricheurs. Indexant Samuel Eto'o comme un homme influent qui utilise son influence pour tricher. Et ça, on ne l'a pas toléré. Les Camerounais, en général, sont très nationalistes. Un peu comme les Ivoiriens. La preuve. Les chansons se sont mises à sortir. VDA s'est mis à chanter. Donc nous, nous aimons nos pays de façon particulière. Nous sommes prêts. Et ce que j'ai apprécié dans ces clashes, c'est que la Côte d'Ivoire est devenue un. Le Cameroun est devenu un. Et chacun parlait en tant que Côte d'Ivoire ou Cameroun. Cependant, on sait que nous avons des problèmes internes. Mais à cause de cette situation, la Côte d'Ivoire s'est retrouvée et est devenue une personne. Et le Cameroun aussi. Donc voilà le côté positif de cette affaire. Cependant, le côté négatif de ce message que Camille Makosso a envoyé est qu'il y a une petite haine qui est née dans les cœurs des gens qui ne sont pas très réfléchis. Dans les cœurs des gens qui réfléchissent avec leurs émotions et pas avec leur tête. Camille Makosso a profité de la situation et s'est rendu au Cameroun. Camille Makosso, il est venu au Cameroun disant qu'il vient maintenant demander pardon d'avoir provoqué ce tollé sur la toile. Quand Camille Makosso s'est retrouvé au Cameroun à Douala, il avait été reçu et d'ailleurs invité par Samuel et au fils pour parler de paix. D'après ce qu'il a dit sur internet. Mais moi en tant que Camerounais, je n'ai pas vu Camille Makosso au Cameroun. Dire au Camerounais, je suis Camille Makosso, je viens demander pardon à vous, le peuple Camerounais, pour avoir lancé une nouvelle ou une information fausse selon laquelle vous auriez triché à la coupe. Il ne l'a pas fait. Il s'est contenté de porter un maillot du Cameroun, des lions indomptables. Nous nous sentons très flattés, nous aimons notre maillot. Et voilà un Ivoirien qui porte le maillot Camerounais. Ça touche l'émotion du Camerounais lambda, du Camerounais normal, du Camerounais qui vit dans l'émotion. Nous sommes contents de voir Makosso porter notre maillot et aller au stade. Et nous étions contents, d'accord. Ça attendrit un peu les cœurs des Camerounais. Ça énervait les Ivoiriens qui ne comprenaient pas la démarche de Camille Makosso. Et je les comprends. Je comprends les Ivoiriens qui se sont énervés après avoir vu leur star porter notre maillot, disant qu'il vient au nom de son pays pour demander pardon au pays Cameroun. Donc il est un ambassadeur de Côte d'Ivoire qui vient au Cameroun. Et au lieu de s'habiller en Ivoirien pour parler aux Camerounais, il s'habille en Camerounais pour parler aux Camerounais. Les Ivoiriens n'ont pas aimé ça. Je comprends cela. Personne ne comprenait ce qui se passait. Alors Camille Makosso est rentré en Côte d'Ivoire et il a parlé maintenant aux Ivoiriens. Le nom de Camille Makosso a changé. Maintenant il s'appelle Atangana, Camille Makosso. Donc il a un nom camerounais. Maintenant Camille Makosso se met à parler à la Côte d'Ivoire au nom du Cameroun. Camille Makosso dit aux Ivoiriens, le Cameroun a organisé comme ça, la CAF s'organise comme ça. Donc Camille Makosso est devenu Camerounais. Et maintenant il défend les intérêts du Cameroun face à ses frères Ivoiriens. Ce qui au lieu d'atténuer le feu, au lieu d'atténuer la colère des Ivoiriens, l'enflamme. Du genre, tu te prends pour qui maintenant tu nous as trahis et maintenant tu défends les Camerounais ici. Frères Ivoiriens, je vous comprends. Parce que c'est un comportement que nous-mêmes Camerounais ne comprenons pas. Je ne comprenais pas pourquoi il a pris un nom camerounais à Atangana. Je n'ai pas compris pourquoi il s'habillait avec le maillot du Cameroun. Pourquoi il insultait maintenant les Ivoiriens au nom avec le drapeau du Cameroun sur lui. Et je me suis dit, est-ce qu'il est en train de continuer à activer cette flamme, cette colère qu'il y a entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Parce qu'au même moment où Védea sort sa musique, Hué, Camille Makosso a le maillot du Cameroun. Et il dit aux Camerounais, regardez comment on me déteste ici. Aimez-moi Cameroun. Regardez comment on veut tuer votre frère. Je viens ici aujourd'hui. Et je viens en tant que Camerounais. Frères et sœurs du Cameroun, nous sommes réputés en Afrique pour être des gens assez intelligents, pour être des gens assez réfléchis. Et on n'est pas emballé facilement dans les émotions. Que personne n'insulte les gens au nom du Cameroun. Que personne n'insulte son peuple au nom d'un autre peuple. Nous, on n'accepte pas ça. Les Ivoiriens sont nos frères jusqu'à l'Ascarace. Les Ivoiriens et les Camerounais s'aiment et sont des frères. S'il y a un problème dans une famille, réglez-le en famille sans associer les autres. Nous ne nous reconnaissons pas en Makosso. Ce qui me fait mal, ce qui me fait sortir ce matin, et ce qui me fait interpeller le général Camille Makosso, que j'appelle par son nom, je ne masque rien aujourd'hui, c'est qu'il a fait, après tout ce qu'il traverse comme difficulté dans son pays en ce moment, ce matin il s'est réveillé et il a mis une photo sur son mur, disant, le lion indomptable vient de se réveiller. Le lion indomptable vient de se réveiller. Excusez-moi. Le lion indomptable vient de se réveiller. Camille Makosso sur cette photo a le maillot des lions indomptables du Cameroun. Camille Makosso sur cette photo s'identifie aux lions indomptables du Cameroun. Cela dit, il parle maintenant en tant que lion indomptable. Il parle en tant que Cameroun. Et il parle, et il parle pour titiller ses frères ivoiriens avec le drapeau du Cameroun. Je voudrais que Camille Makosso dissocie son image du drapeau du Cameroun. Le Cameroun est un pays. Le Cameroun a un président, a des institutions. Le Cameroun a des gens qui sont morts pour ce drapeau. Le Cameroun est une nation respectable et responsable. Nous ne voulons pas d'incident diplomatique entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun parce qu'un Ivoirien, pour régler les problèmes qu'il a dans son pays, porte les couleurs du Cameroun, porte un nom camerounais à Tangana et se tient devant sa nation. Ce qui m'impressionne et qui me choque, c'est de voir qu'en dessous de ce poste, les Camerounais qui ne comprennent pas, qui sont en train de se faire manipuler profondément, viennent dire, oui, nous t'aimons, le Cameroun t'aime. Ne parlez pas au nom du Cameroun. Il s'agit ici d'une grosse manipulation qui involve, qui introduit le drapeau de Oum Nyobé dans l'affaire, qui introduit le drapeau de Amadou Aïdjo, qui introduit le drapeau de Paul Biya, le drapeau de Roger Mila, de Samuel et Tophis, mon drapeau, dans une affaire qui n'a rien à voir. Comment quelqu'un peut avoir le courage de prendre la nationalité, le drapeau d'un pays et de se présenter avec ? C'est comme un voleur qui va faire un braquage avec la tenue de quelqu'un d'autre. Quand on va tirer sur la personne, on va dire, c'était quelqu'un. C'est-à-dire, si tu prends mon masque et que tu le portes, on va dire, c'était Christian Tonjet. C'est Christian Tonjet qu'on a vu. Or, ce n'est pas moi. Tu n'as que de prendre mon image. Je vois quand tu fais cette annonce, Camille Makosso, que tu dis en même temps, j'arrive à Yaoundé le 15 février. Donc, tu as mis le drapeau du Cameroun sur toi, le maillot de nos lions indomptables. Tu te fais appeler à Tangana, tu te fais appeler lion indomptable et tu annonces que tu arrives au Cameroun le 15 décembre, le 15 février. Donc, tu es en train de dire, tu es en train de dire aux Ivoiriens que le Cameroun te supporte dans ce que tu es en train de faire. Le Cameroun t'accompagne dans le fait que tu les nargues et te reçois d'ailleurs d'une semaine au Cameroun. Est-ce que tu es en train vraiment de vouloir créer la paix entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire ou bien tu es en train de continuer ta manipulation entre ces deux peuples qui n'ont aucun problème. Je le dis en tant que Camerounais aujourd'hui, je ne le dis pas au nom du Cameroun parce que je n'en ai pas l'autorité, je ne suis pas ambassadeur du Cameroun, je ne représente aucune institution camerounaise. Mais je te dis en tant que Camerounais, dissocie ton image du Cameroun. Tu es le bienvenu au Cameroun le 15 février. Tu es le bienvenu au Cameroun le 15 février parce qu'on t'a toujours aimé, on t'aime bien. Camille Makoso, tu es le bienvenu au Cameroun. Mais ne viens pas au Cameroun au nom du Cameroun. Ce n'est pas le Cameroun qui t'invite. Ok? Dissocie vraiment ton image. Sinon, sinon, arrivé au Cameroun, tu devras rendre compte de ce comportement que tu as et qui veut cogner les têtes des deux pays. Et ça, crois-le sur parole. Crois-le. C'est-à-dire, prends-le tel que je te le dis. Si tu continues à parler aux Ivoiriens avec le drapeau du Cameroun sur toi, arrivé au Cameroun, tu devras dire pourquoi tu parles avec le drapeau du Cameroun sur toi. Je te le promets. Donc, enlève le drapeau du Cameroun, enlève le maillot du Cameroun, parle en tant que Camille Makoso. Le Cameroun n'a aucun problème avec la Côte d'Ivoire. Et ça, ça commence sur les réseaux sociaux. Mais on a vu les gens marcher sur le drapeau ivoirien à Yadouala. On a vu les gens brûler le drapeau camerounais à Abidjan. On a vu les gens marcher sur le maillot camerounais, brûler le maillot du Cameroun à Abidjan. Parce que tu as fait une sortie hasardeuse. Donc, on ne continue pas dedans en portant le maillot du Cameroun. Habille-toi en T-shirt, mets ton tréhé habituel, habille-toi en Camille Makoso. Le Cameroun n'est pas associé à toi dans cette démarche de rendre compte, de payer, d'énerver tes frères. Nous ne sommes pas, nous camerounais, n'avons rien à voir dans les conflits qui t'opposent à tes amis en Côte d'Ivoire. Parce que nous t'aimons, nous t'aimons parce que nous aimons la Côte d'Ivoire. Nous n'aimons pas la Côte d'Ivoire parce que nous t'aimons. Camille Makoso, nous t'aimons parce que nous aimons la Côte d'Ivoire. Et nous n'aimons pas la Côte d'Ivoire parce que nous t'aimons. Comprends-le toujours. Tu es une personne comme moi, va en tant que toi, ne viens plus au nom du Cameroun et ce genre de photo où tu mets le drapeau du Cameroun sur toi et où tu t'attribues des choses que tu n'aies pas, ça là, le Cameroun n'est pas d'accord avec. Je te le dis et je sais sur quoi je compte quand je te le dis. Le Cameroun n'est pas d'accord avec. Tu enlèves ce maillot, tu parles en tant que toi et quand tu viens à Yaoundé, évite, évite, sinon tu vas rendre compte et tu vas regretter d'être venu au Cameroun. Je ne sais pas qui t'invite mais il y a des services de renseignement qui peuvent t'interroger sur tout ce qui est en train d'être fait entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Donc si tu te mets en tant qu'ambassadeur de la Côte d'Ivoire et que tu portes le maillot du Cameroun, sache que tu as affaire au Cameroun. Ça je te le dis de tout mon cœur, fais très attention frère. C'est le message que je vous l'ai envoyé aujourd'hui à Camille Makosso et aux Ivoiriens. Nous sommes des frères, nous nous aimons. Le concert, il y a un artiste ivoirien qui s'appelle Kérosène et que nous aimons beaucoup au Cameroun. C'est-à-dire quand quelqu'un a reçu des nouvelles épaulettes, quand un capitaine devient colonel ou commandant ou commandant devient colonel, en général on met élevé, tu seras élevé. C'est une chanson camerounaise maintenant. Donc Kérosène est en train de venir au Cameroun à cause de ce problème qu'il y a eu. On a failli annuler le concert de Kérosène. Heureusement qu'on lui a dit frère, vous voulez qu'on dise vraiment qu'il y a des problèmes entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun ? Suspect 95 était au Cameroun il y a quelques jours et il a bien mangé, il a été bien reçu et il est rentré content du Cameroun. Suspect 95 qui est un Ivoirien a été bien reçu au Cameroun. Comment serais-tu boycotté ou insulté Kérosène ? On n'a pas de problème avec les Ivoiriens. Heureusement que ça a été vite arrangé. Mais je veux dire que de tels incidents se font à cause du fait que certaines personnes parfois problématiques portent le drapeau, parlent au nom de ce drapeau. Quand les gens, quand tes détracteurs vont te tirer dessus, ils tireront sur le Cameroun, pas sur toi. Et ça, c'est le pouvoir de l'image. C'est toi qui portes le maillot, mais c'est le maillot qui parle le plus fort que toi. Ça attire ainsi la sympathie des Camerounais qui se sentent aimés par toi et qui de façon automatique vont te défendre et qui vont se mettre, qui vont se ranger contre tes adversaires. Le Cameroun ne se reconnaît pas en ceci. Donc, c'est pour ça que moi je me suis mis en maillot de sport aussi pour lui répondre. Je n'ai pas mis le maillot Camerounais dit quoi que ce soit. Mais comme c'est une histoire de sport, je me suis habillé de cette façon pour envoyer ce message. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse le Cameroun. Et que Dieu fasse que l'amour que nous avons grandisse toujours. Que nous nous aimions beaucoup plus fort qu'avant. Que Dieu a fermi ses liens. Et que vos problèmes soient nos problèmes, Ivoiriens. Et que nos problèmes soient vos problèmes. Nous vous aimons très fort. Et vous, Ivoiriens, êtes tous les bienvenus au Cameroun. Nous aimons voir les Ivoiriens. Moi, nous avons tous pleuré à la mort de Didier Arafat. Nous avons tous participé à tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Ça nous a toujours touché très fort. Donc, aucune distraction n'entre entre nous. Nous, le Cameroun, aimons la Côte d'Ivoire. Et ceux qui ne comprennent pas Camille Makosso, ceux qui ne s'entendent pas avec lui en Côte d'Ivoire, sachez que ce n'est pas parce que vous n'entendez pas avec Makosso, que vous ne vous entendez pas avec le Cameroun. Nous vous aimons aussi. OK? Et Camille Makosso, tu enlèves ce maillot, tu enlèves ce drapeau qui n'est pas le tien désormais. Tu parles en tant que toi. Si tu veux, tu t'appelles à Tangana, ce n'est pas un problème. Mais n'associe plus le drapeau du verre au jaune sur toi quand tu es dans la querelle. Parce que...